Ouais, c'est compliqué et c'est pour ça que, encore une fois, je vous encourage à savoir vous vendre, à savoir utiliser les compétences que vous avez et en développer d'autres pour, au pire, pouvoir toujours rebondir. Moi, je sais que s'il y a un truc bizarre ou que ça fonctionne moins bien ou je ne sais pas quoi, je sais même que je peux aller faire du montage vidéo pour telle personne, je sais que je peux corriger des fautes d'orthographe, je sais que je peux faire de la publicité Facebook. Ça m'est déjà arrivé, plus jeune, de payer mon loyer pour mon propriétaire en faisant de la publicité Facebook pour son business. Ça peut dépanner. Voilà, je te fais ta publicité Facebook et ok, bam, et je t'aide. Donc, franchement, si vous développez ces compétences-là et que vous avez cette compétence à vendre et à faire bien votre travail, ça ira. Mais, encore une fois, vendez le plus vite possible. Entraînez-vous à identifier des besoins. Donc, c'est ça vendre, si on doit résumer, c'est identifier des besoins, identifier des problèmes, identifier des choses qui peuvent être améliorées. Et après, si vous avez une solution, à la proposer. Aussi simple que ça. Par exemple, je suppose qu'il y en a parmi vous qui ont des talents en graphisme. Et quand je parle d'être talent, je ne parle pas forcément d'être Picasso. C'est que déjà, vous savez que vous êtes capable. Allez, on va prendre la fonction la plus basique de recadrer une photo. Voilà, ça, c'est considéré comme du graphisme, de la retouche plus ou moins. Vous êtes capable, je ne sais pas, d'améliorer la luminosité, l'exposition, de faire toutes ces choses-là. C'est déjà un service qui est possible de facturer. Littéralement. Donc, en fait, surtout le message, c'est ne vous sous-estimez pas. Vous avez tous des trucs en digital que vous savez faire. Vous avez tous des talents, des passions, une histoire. Ça ira pour vous. Voilà. Même crise ou pas crise, ça ira pour vous. Si vous connaissez les règles du jeu et surtout si vous avez cette capacité à vous vendre. Il y aura peut-être des périodes qui seront plus compliquées. Des périodes où il y aura moins d'argent qui rentrera. Où vous ne serez pas dans un bon mood. Mais vous aurez toujours cette compétence qui est celle de pouvoir vendre, de pouvoir rebondir. Ça, c'est une vraie compétence. Vraie, vraie compétence. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Tiens, on va empiéter sur ça.